salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vais vous mettre enfin la suite de ma précédente vidéo je suis déjà désolé pour la qualité elle n'est pas vraiment au top mais j'ai quand même décidé de la mettre en ligne parce que je ne sais pas si j'aurais encore l'occasion de la refaire et je trouvais aussi que c'était très dommage ne pas pouvoir partager cet échange que j'ai eu avec eux l'artiste dont vous avez découvert les toiles dans la vidéo précédente donc faites abstraction de du son et des plans qui bougent énormément et aller jusqu'à la fin de la vidéo vous serez vraiment très surpris je vous invite aussi à regarder la précédente vidéo si vous ne l'avez pas encore fait et à très vite dans une très prochaine vidéo bisous moi je vous connais mais peut-être que les personnes qui vont regarder cette vidéo ne vous connaissent pas donc la question est toute simple qu'est-ce que vous faites dans la vie présentez-vous tout simplement je suis artiste plastique je vais commencer par la technique que j'utilise d'accord c'est l'acrylique je vais parler aussi un peu de ma technique je vais faire des collages aussi j'utilise les pastels j'ai commencé à peindre à l'école si on faisait du dessin donc j'ai commencé comme ça comme je peignais bien c'est moi qui étais désigné pour faire les cookies au tableau c'est là où vous avez commencé à effectivement ça a commencé comme ça et après il y a un ami qui est artiste c'est bon ami donc il m'invite pour les expositions et autres quoi c'est là où le virus est rentré en bois d'accord donc moi aussi j'ai commencé et vous avez fait une école d'art ? pas une école mais des ateliers en atelier quoi c'est une formation professionnelle du coup ? effectivement j'ai suivi une formation professionnelle parce que j'ai fait à Accra aussi vous voyez mais à Loubet il n'y a pas une école à titrer pour tout ce qui est art voilà ok je fais partie de l'école de Loubet d'accord et quel message vous vous faites passer ? quelle émotion vous voulez faire ressentir aujourd'hui ? souvent quand tu vas remarquer, quand tu vas remarquer mes tableaux tu vois qu'il y a de l'émotion, je parle de l'émotion de la tristesse aussi et puis souvent de l'amour, la trahison, ce qui se passe dans la vie c'est ça c'est ce que je m'exprime dans mes toits souvent qu'est ce que vous voulez faire passer par cette peinture ? elle est la meilleure elle est la meilleure voilà d'accord est-ce que c'est important pour vous ? effectivement, c'est à partir du titre oui oui ça fait donner une idée comme ça et puis mon explication aussi va donc vous avez déjà le titre avant de faire le tableau ou c'est après ? non c'est après d'accord ok le titre n'est pas le titre bon ça peut être une histoire qui t'a inspiré donc là c'est une musique de l'okidjube qui m'a inspiré ah l'okidjube ok dans l'histoire de l'okidjube c'est une chanson de l'okidjube dans la chanson donc elle a trouvé son âme soeur qu'il voulait épouser donc elle a appelé sa maman pour voilà elle est belle elle a trouvé qu'elle a trouvé il a trouvé son âme soeur est-ce que tu as pris le temps de l'accorder ? mais oui il n'y a pas de problème donc c'est commencé comme ça donc à partir de cette fois-là c'était le premier rencontre avec des cadeaux des fleurs et après les invitations dans les restaurants et autres d'accord donc là c'est la rencontre ? ici on a la rencontre ? toujours c'est la rencontre oui et après c'est la Bacara d'accord et pourquoi la bagarre ? parce qu'il y a toujours des bagarres dans les couples ? effectivement ça dépend de de quelle sorte de bagarre d'accord d'accord donc c'est les disputes ? parce que le monsieur a été trahi parce qu'il a trouvé sa femme et sa copine avec un autre mec d'accord d'accord donc la fidélité de la femme qui a conduit donc à la dispute du couple du couple d'accord et après il a eu la séparation c'est tout c'est tout une histoire oh mon dieu avec la séparation quand il a commencé à boire tu vois oui donc là on a du quoi en accord ? quoi en boisson ? il y a le sodabi 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 ? il a devenu souvent là d'accord et la femme on ne connait pas la suite ? la femme elle est partie avec l'autre jeune homme ? c'est comme ça souvent c'est comme ça souvent c'est comme ça c'est comme ça c'est aussi le mec qui trompe et qui part avec l'autre ou ils peuvent aussi vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants ça peut être aussi ça il y a trois chevins ? qui sait ? ah ben voilà le tableur c'est un beau tableau il y a toute une histoire elle est la meilleure elle est la meilleure d'accord et pourquoi c'est ce titre là ? ça m'a inspiré par ça dans la chanson donc quand le monsieur parlait de la fille à sa maman la maman nous posait la question est-ce que tu as pris le temps de connaître la fille la question ? il répondait qu'elle est la meilleure il n'a pas pris le temps de la connaître du coup ? l'amour tout ça là il est aveuglé donc elle dit qu'elle est la meilleure le temps de connaître de mieux connaître la fille avant de la marier voilà donc c'est ça qui m'a poussé à donner le titre après ça revient toujours ah d'accord ok on prenait tout ça le début c'était bien avec ça mais après ça se finit toujours mal non mais la vie pas forcément c'est fous c'est un peu triste c'est un peu tué si je peux me permettre que monsieur s'est où nous ça vous a pris combien de temps pour réaliser ce tableau ? mais ça n'est pas, je crois donner une date de cuisse aux bières, un jour fixe pour mes tableaux. Je vais profiter pour raconter une histoire. J'ai vendu une toile à un monsieur, c'était fini, tout ça la donne. Je pouvais filmer le monsieur aussi, ça lui a pris la chute, c'est comme ça. Il m'a invité chez lui, je suis allé, avec le tour de l'horizon du tableau, j'ai fait une remarque, il reste quelque chose. Il faut équilibrer le tableau, ce n'est pas équilibrer. J'ai vu ça, après deux jours, trois jours après, je l'ai appelé, est-ce que tu es là, si je peux venir, volontiers je peux passer. J'ai appelé du pastel, je suis allé chez lui, je me donnais du café en train de boire. Il m'a dit qu'il arrive, en ce moment que j'ai profité pour terminer le tableau. Le tableau n'est pas fini ? C'était fini ? C'était fini que je travaille au début, mais parce que quand j'ai mon tableau qui est à moi toujours, ce n'est pas fini. D'accord. Je commence à travailler jusqu'au jour où le tableau n'est pas. Et pourquoi il y a un chat ? J'ai souvent dans mes tableaux, comme j'aime les chats dans mes tableaux, tu les trouves. D'accord. C'est un peu votre signature ? Ça fait partie de votre signature. Mais les tableaux pour manger, je n'ai pas de chat. Ça dépend. Des fois, ils ne sont pas là. Des fois, ils sont là. Ok. Juste pour vous dire que le tableau a été fini, c'est que quelqu'un a été violé. Il pouvait l'acheter comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais quand il y a encore le tableau avec moi, il a décidé qu'il y a... Tu vois, maintenant que j'ai acheté un chat, avoir un bonhomme qui est désespéré, qui commence à boire de gauche en droite, à cause de sa femme, maintenant il a... Mais... Ah oh ! Donc tu vas redessiner la main en fait sur la... Oui, 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 oui. Là, c'est une croque que... Ma tableau n'aurait fini en fait. Chez moi. Moi, chez d'autres. Chez d'autres, oui. Ça dépend tout le monde à sa façon de travailler. Super. Ok. Je vais un peu revenir sur vos tableaux. Si vous vous en séparer, ce n'est pas très difficile pour vous ? Parce que je pense que quand un artiste pense, il paie quand même une partie de lui-même. À mon avis, c'est ce que moi j'ai dans la tête. Ce n'est pas dur de vous en séparer ? De le voir, même si c'est le but final d'un artiste, que ça plaise. Oui. C'est dur. Exemple, quand ton enfant te quitte, un enfant que tu aimes beaucoup, il veut voyager, il veut aller continuer ses études. Tu ne peux pas... Tu ne peux rien faire, tu laisse partir. C'est la vie. C'est l'enfant, tu l'as gardé. Effectivement, j'ai envie moi-même. Il a fait ça lui aussi. Donc, c'est comme le tableau aussi là avec toi. Donc, je lui dois partir. Voilà. Ou faire ton nom à l'heure aussi. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. La parallèle avec l'enfant, j'ai... C'est bien ça. Allez, deux, trois, trois artistes peints, que vous aimez ou africains. Allez, en soyons vastes. Que vous appréciez. En fait, je vais commencer par Kofi Kourma. D'accord. Je parlais avec lui. C'est lui qui m'a espéré publicier. Je ne connais pas. Effectivement, tu ne connais pas. Il y a profite pour moi. Il y a 100 qui est d'or. D'accord. Bon. Maintenant, je vais voyager un peu pour aller au bébé qui est à côté du nom. Il y a tout l'exemple aussi qui me plaît. Mais il y en a tant d'autres qui sont là-bas. Je ne citerai que ça. Il y en a tant d'autres qui sont là-bas. Un au bénin. Pour ajouter aussi, il y a un artiste aussi qui est au Ghana à côté qui s'appelle Kofi Sétondi. Donc j'ai travaillé avec lui aussi. J'ai fait des ateliers, un atelier avec lui, des expos aussi. Vous faites des expos ensemble et tout ? Oui. Il organise des expos, des ateliers, des résidences, tout, 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 qui est là. C'est ça. Et si je vous dis Asigame, vous me reprenez quoi ? Le marché de Louboutin. Tu as dit Asigame ? Asigame, c'est le marché. Oui. Ça vous inspire ? Ça m'inspire beaucoup. Surtout l'habitation, les gens qui n'ont pas rencontrés là-bas. Il y a des vieilles. Il y avait un supermarché qui m'inspire beaucoup aussi. Ah, Asigame ? C'est quel est le marché ? Louis Corp. Ah, Louis Corp. Il y avait des exposés et des familles depuis Paule. Je l'inspire beaucoup quoi. Parce qu'il y avait eu le grand Paul Ayi. Il y a presque tout autour du mur là-bas. Ah, c'est le grand hein, Paul Ayi ? C'est le grand des grands. Quand j'ai Asigame, je fais le tour et puis toujours je reviens sur le mur de Paule. Et le plat au boulot qui vous inspire le plus ? C'est Akumu. Akumu avec quoi ? Akumu c'est la pâte ? C'est la pâte. De farine, de maïs ? De farine, de maïs ? Avec quelles sauces ? Il y a plusieurs sauces. Effectivement il y a plusieurs sauces. Moi j'aime beaucoup épaissez-ci. Vous avez des dates pour vos prochaines expositions. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'état. Parce qu'à cause du Covid. Oui, tout est bousculé. Ça change. Sur Mars et autre, je ne vais pas faire des espos. Mais j'ai deux espos à la fois en même temps. Une en Côte d'Ivoire et une autre au Bénin. C'est à cause du Bénin. Je suis en train de travailler. Pour les espos à la fois. C'est un peu compliqué mais ça va aller. Ça va aller. Je suis contente d'être ici dans votre atelier. Parce que moi j'adore quand je suis ici, je suis aux Anges. J'adore vos tableaux. J'adore ce que vous faites. Je travaille avec vous. Vous aurez les articles qui seront disponibles sur mon site. Et que je commercialise déjà ici. Je vous adore. De toute façon, vous le savez. Donc merci vraiment de m'avoir accueilli. Il faut avoir joué le jeu. Merci. C'est très gentil. Je suis ravie. Voilà. On a fini Nespo dans la chambre. Parce qu'il fait nuit et il n'y a plus de soleil. Et il y avait du vent surtout. Donc on n'attendait pas ce qu'on dit. Donc là, j'espère que ça va aller. On attend mieux. Voilà, c'est le départ. Là, il fait nuit dehors. Donc j'espère que vous avez apprécié vraiment. Ce petit, cette petite vidéo. Pour mieux connaître M. Sébounou. Si vous passez à Loumé, n'hésitez pas. Pour nous contacter. Pour les tableaux et tout. Il sera ravi. Il est gentil. Voilà. Bisous à tout le monde. Bisous. Au revoir. Au revoir. A la prochaine. A la prochaine. Au revoir! Euerで experiência!" Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST'이랑